alors bonjour sur la prise de la bastille donc la première chose à comprendre c'est ce qu'on appelait la patrie à l'époque c'est pas la france c'est la république maçonnique qui se met en place la vraie patrie c'est les descendants de clovis et des rois de france donc tout ce qui est fait partie du siècle des lumières discussion philosophique et tout ça bon là un qui disait que le la maçonnerie on chante on boit on se divertit donc c'est pas un danger pour le roi et dans le peuple il y avait aussi ce mouvement là donc c'était surtout les gens du peuple qui était maçon ils aimaient bien aussi bien la débauche enfin tous ces trucs là c'est toute une partie du peuple ça qui était pas facilement manipulable et bon il y a une partie des gens qui étaient comme ça la révolution donc l'idée de la manipulation du peuple ça a été de faire croire que la féodalité était une mauvaise chose qu'on a encore tendance à croire et c'est une idée qui a été construite par la maçonnerie et apprise au peuple dans le but étant final de détruire la royauté donc comme aujourd'hui quand on veut fabriquer des rumeurs donc on disait que les aristocrates et les rentiers de l'époque faisait venir des troupes pourra assassiner le peuple on a lancé ça comme et donc il fallait ensuite un quelque chose qui re qui soit un symbole fédérateur pour les gens et donc on a monté de toutes pièces le fait de prendre la bastille à l'assaut qui serait qui est le symbole de la monarchie tyrannique donc le peuple est parti prendre cette fameuse bastille on constate que sur le chemin il n'y a pas eu de d'armée soit disant recruté par les aristocrates et les rentiers pour que tout le monde croire qu'ils étaient restés endormis chez eux non ils sont restés à la maison les aristocrates ce qui n'a pas empêché sur le chemin les les gens motivés par ses mensonges de piller les maisons de faire comme j'ai dit au début de la première chose qu'ils ont fait c'est de piller les caves et de se torchonner ceux qui sont complètement ivre ils sont pas arrivés jusqu'à la bastille donc la bastille c'est ça c'est le symbole inventé pour fédérer le peuple contre son roi faire un retournement de régime d'ailleurs méfiez vous les gilets jaunes à mon avis on vous prépare des manipulations de ce même type pour vous amener là où ils veulent que vous alliez enfin bon c'est un petit peu même c'est là la différence c'est que sur le plan spirituel les gilets jaunes ne savent pas que c'est pas la révolution française qui combat le mauvais tyran macron c'est plutôt les gilets jaunes qui donc qui combattent le révolutionnaire macron macron c'est plutôt un jacobin c'est un révolutionnaire macron c'est pas un roi donc toujours manipulation autre mensonge toujours un la maçonnerie qui lance ses mensonges dans le peuple pour manipuler on dit qu'un régime que des régiments étrangers au service du roi marche sur paris pour égorger le peuple la patrie est en danger bien sûr la patrie républicaine pas la vraie patrie française donc on arme le peuple un fois les défendre on leur donne des fusils mais bon sens ni ni poudre ni balle peut-être aller les chercher à la bastille pour le moment non c'est juste ça fait un peu décor de cinéma comme c'est comme ça autre rumeur toujours pareil on dit que le marquis de l'aunay donc le gouverneur de la bastille chef d'abat tire au canon sur les gens il massacre le peuple alors il faut il faut aller prendre la bastille à l'assaut pour aller défendre les pauvres gens qui sont qui sont canonné à canoniser à canon pas canoniser à en tir au canon sur le peuple quelle horreur bon encore c'est pas vraiment donc ils envoient une délégation première délégation ouvre nous la porte pourquoi vous avez tiré au canon sur le peuple vous tirez aucun bon alors le nef est fait monter qui bon il constate un peu gêné que les canons ne sont pas tirés vers l'extérieur enfin ne sont pas tournés mais ils sont tournés vers l'intérieur de la bastille ils ont irent personne n'a rien tiré du tout donc ils font une vérification comme ça deux fois donc ils n'auraient pas bien compris la première et comme c'est un petit peu long les délégations tardent à revenir toujours dans la rumeur et le mensonge quand on veut quelque chose faut mentir à fond pour pour manipuler et donc on dit sont l'aunay les retient prisonnier donc on va on va aller on va aller à la charge donc l'aunay fait ouvrir le pont levis donc il défonce pas la porte on leur ouvre on les laisse rentrer la première chose qui font c'est de à la hache de couper les chaînes du pont levis enfin d'abîmer les choses puis il y en a un qui se fait tuer il se fait écraser sous le pont levis bon ça n'a rien à voir avec la charge héroïque on nous dit on prend le truc à l'assaut bon ils attrapent une fille dans comme ça dans le passage de la cour comme otage ils pensent que c'est la fille de l'aunay pour avoir un moyen de pression manque de peau c'est pas la fille de l'aunay c'est la fille d'un capitaine de carnis de garnison qui qui du haut de lieu d'une tour défend sa fille attendez c'est ma fille c'est pas là et papa fils le tue de court et cul père qui défend sa fille on sait toujours gentil bon il tire au canon mais bon les gens du peuple ne sont pas du tout habitués à ça donc ils se blessent avec les canons ils se blessent ils feront pas ils font passer ça ensuite comme des martyrs quoi toutes les alors que c'est des c'est des erreurs de leur part comme comme étant des héros qui ont qui ont combattu pour le peuple bon il tire deux coups de canon dans la il met le canon devant 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 la porte parce que bon ensuite ils sont ressortis après les délégations et qui tirent ils tirent au cul de canon sur la porte du château pour eux c'est la victoire c'est ça quoi ils vont ils vont défoncer la porte au canon l'aunay lui donc c'est pas n'attaque pas puisqu'il n'arrive pas à joindre louis 16 donc rien ne bouge de son côté donc on sait pas la méchante bastille qui va taper sur le peuple ensuite donc après les vérifications qui a eu donc la bastille s'est refermée après le pont est baissé les gens rentrent un certain avec des armes toujours vides il y en a les gens du peuple qui n'ont pas tiré un seul coup de fusil de toute la journée puisqu'ils n'avaient pas de balle et pas de poudre et d'autres qui étaient plus si à l'armée qui qui était qui était armée et il avait promis de ne de n'exécuter personne mais la première chose qu'ils font c'est de tuer et la suite à la prochaine vidéo